Au Gabon, l'élection présidentielle d'août 2016 a été suivie de manifestations et de violences qui ont profondément marqué ce petit pays d'Afrique centrale qui n'a jamais connu de guerre civile. Deux ans et demi après, de nombreuses familles gabonaises réclament toujours justice après la mort ou la disparition d'un proche et se sentent abandonnés par les autorités qui ne reconnaissent que trois morts. Suivez. Depuis plus de deux ans, Serge n'a plus de nouvelles de son frère Gildas. Il a perdu sa trace le 31 août 2016 alors qu'il était au siège du parti de l'opposant Jean Ping le soir de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Depuis 2016, je n'ai pas retrouvé mon petit frère puisque j'ai pu le signaler aux autorités de la reculée. Mais pas de suite. Comment voulez-vous que justice soit faite ? Manifestations dispersées, attaques du QG de l'opposition et multiples interpellations. Les forces de l'ordre ont lourdement réprimé les militants de l'opposition qui n'ont pas reconnu la réélection d'Ali Bongo. Le gouvernement reconnaît la mort de trois personnes. La société civile authentifie par contre la disparition de 31 personnes et estime qu'il y a eu des dizaines de morts à travers le pays. La sœur d'une victime a accepté de témoigner anonymement. La cour pénale internationale s'était rendue en juin 2017 à Libreville pour une pré-enquête sur les violences post-électorales. Mais elle a décidé de ne pas ouvrir d'enquête en septembre 2018 à la satisfaction du gouvernement gabonais. Les violences survenues en 2016 ne peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité ou de génocide, comme certains l'avaient fait de manière tendancieuse. Plusieurs demandes ont été déposées pour l'ouverture d'enquêtes indépendantes. Mais toutes ont été rejetées par la justice gabonaise. Pour les familles des victimes, le deuil reste impossible. En bref et en image, des milliers de gilets jaunes ont manifesté ce samedi dans plusieurs villes de la France pour exiger du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de vie et la baisse du prix du carburant. À Paris, par exemple, les premières violences entre manifestants et CRS éclatent à place de la Bastille en milieu d'après-midi lors de l'acte 11 du mouvement des gilets jaunes. Sans transition, le président américain Donald Trump défend son mur vendredi 25 janvier affirmant que les Etats-Unis n'ont d'autre choix que de construire un mur puissant ou une barrière en acier lors de son discours à la Maison Blanche annonçant un accord de fin du showdown après 34 jours de fermeture. On l'écoute. In a short while, I will sign a bill to open our government for three weeks until February 15th. I will make sure that all employees receive their back pay very quickly or as soon as possible. It'll happen fast. I am asking Senate Majority Leader Mitch McConnell to put this proposal on the floor immediately. If we don't get a fair deal from Congress, the government will either shut down on February 15th again or I will use the powers afforded to me under the laws and the Constitution of the United States to address this emergency. The sheer volume of illegal immigration has overwhelmed federal authorities and stretched our immigration system beyond the breaking point. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info pour regarder ce journal. A toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501